Salam alaykum. Alors aujourd'hui, je vais essayer de terminer ce que nous avons commencé dans la dernière vidéo. C'est le fait de manipuler un petit peu les actions et leurs contrôleurs d'une façon simple, sans l'interaction avec base de données, etc. C'est vraiment nécessaire, car je vous ai dit déjà que lorsque nous voulons connaître ou bien savoir si nous sommes connaissants ou bien qu'ici nous sommes bien dans une technologie bien précise, il suffit de poser quelques questions. D'accord, la première c'est est-ce que nous pouvons afficher un message simple, nous l'avons déjà fait avec Hello, nous l'avons déjà fait avec Show, avec Add, la fonction Add. Et la deuxième question c'est est-ce que je peux manipuler les formulaires, est-ce que je peux travailler avec les formulaires. Alors nous allons essayer de répondre à cette question par la SCAR par la suite. Cela devra être très très important, car généralement, dans des statistiques générales, nous disons toujours qu'un projet informatique contient 80% des actions, ce sont des actions creudes, vous savez que les actions creudes composent toujours, sont composées toujours par un formulaire d'ajout et un formulaire de modification. Cela veut dire que les formulaires et la manipulation de formulaire est vraiment importante pour un développeur en ASP ou bien en J2O, en n'importe quelle technologie. Alors ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est que toujours dans le contrôleur test, je vais créer une fonction qui s'appelle SaveName. Et cette fonction va m'afficher tout simplement un formulaire qui est composé d'un input de type texte avec un name et d'un input de type submit. Alors test contrôleur et je vais créer une fonction qui s'appelle SaveName sans paramètre. Alors c'est une fonction qui n'a aucun traitement, je ne vous ai pas demandé par exemple d'afficher l'input rempli par quelque chose ou bien si nous avons un homme, vous affichez tel, si nous avons une femme, vous affichez tel, etc. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de traitement, alors je vais aller directement vers la vue. La vue doit avoir le même nom que l'action, dans laquelle nous allons créer un formulaire HTML simple. Alors form, revenons à la liste form, je vais choisir comme méthode d'envoi post. Et je vais envoyer les informations à la page elle-même, en patte lui-même. Action. C'est une façon pour le faire. Sinon je peux écrire directement SaveName dans cette partie. Alors j'ai un input, non, input type égale à texte, je peux ajouter par exemple un placeholder, votre nom ici, et je peux ajouter un name avec nom, voilà, et un input de type submit. En fait, lorsque vous créez un projet MVC vide, un projet MVC vide, via l'assistant, le projet est lié directement avec vos straps, vous pouvez par exemple manipuler les classes de vos straps en ajoutant par exemple btn, btn primary, pour avoir un bouton de couleur bleu. Ctrl S, et nous allons essayer de lancer notre projet. Alors, slash, test, slash, SaveName. Voilà, alors par exemple je choisi Adil, je clique sur Valider, rien ne passe. Vous remarquez que lorsque je clique sur le bouton Submit, en fait le bouton Submit il a deux missions. La première mission c'est envoyer l'information, et la deuxième mission c'est comme mettant un lien à HF. Ça veut dire lorsque je clique sur le bouton Submit, je dois être redirigé vers une page déjà écrite dans la partie Action, il faut remarquer que lorsque je clique sur Valider, je me trouve toujours sur le même patte, c'est grâce au dièse que j'ai mis dans la partie Action, ou bien dans l'attribut Action de le formulaire HTML. Alors maintenant, vous savez très bien, la règle elle est très simple. Si nous voulons respecter les normes, une fonction qui se trouve, ou plutôt le lien, peut être composée en deux parties. La première partie c'est le contrôleur, la deuxième c'est la fonction. Lorsque je clique sur Valider, je me trouve toujours sur le même lien. Ça veut dire la fonction qui doit traiter la réception de ce formulaire, et la fonction SaveName, d'accord, qui se trouve dans le contrôleur Test. Et nous avons déjà une fonction qui s'appelle SaveName, bien sûr. Et c'est grâce à cette fonction, la première fonction, que nous avons affiché le formulaire. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons créer une deuxième fonction pour la réception de ce formulaire, qui s'appelle SaveName toujours, mais cette fois-ci, avec un attribut de type chaîne de caractère qui s'appelle non. En fait, Adnan doit avoir la même valeur du name de l'input. Nous allons essayer de voir, voilà, c'est non. Alors dans TestController, c'est non. Le système va s'occuper d'une façon automatique de transformer toutes les informations, d'accord, qui se trouvent dans le formulaire, tous les inputs, ou bien tous les inputs, inputs select, ou bien texte eroué aussi, qui ont un attribut name vers les attributs passés dans la fonction de réception. Vous savez très bien que cette façon est vraiment déconseillée, car si vous êtes en train de travailler avec un formulaire qui se compose par exemple de 20 éléments, vous serez obligé d'ajouter 20 paramètres à votre fonction, et du coup, la maintenance de votre formulaire et la réception de votre formulaire va prendre beaucoup plus de temps par rapport à travailler avec une et une seule variable. Cela nous rappelle vraiment un petit peu de langage PHP, lorsque toutes les informations sont encapsulées dans un tableau $-Post, et si j'aimerais bien traiter toutes les informations, je suis vraiment obligé de traiter le tableau de A à C, et il n'y avait pas une façon bien précise pour encapsuler toutes les informations dans un objet bien précis. La RPHP, c'est un petit peu avancé par rapport à celle-là, car je fais la réception dans un tableau, et par la suite, je peux manipuler le tableau. Sinon là, je dois vraiment traiter toutes les informations, ou bien récupérer toutes les informations envoyées par le formulaire par des variables séparées. Nous avons une autre fonction pour le faire, mais elle se base généralement sur des chaînes de caractères, je suis anti-deuxième façon, d'accord, car le traitement, ou bien nous pouvons dire que la conversion des types n'est pas prise en charge par la deuxième méthode. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais essayer de tester si SaveNames est en fait, il faut séparer pour le système entre les deux SaveNames, d'accord, car pour lui, la règle est très très simple. Lorsque je trouve un lien composé par un contrôleur, une fonction, j'accède au lien et à la fonction. Alors là, l'ASP Core peut nous ajouter encore une autre façon de diviser, ou bien de séparer entre deux fonctions, qui normalement doivent être liées au même lien, d'accord. Cette façon, c'est tout simplement en se basant sur la méthode de réception. La méthode de la fonction, ça nous rappelle un petit peu des fonctions d'où Get et d'où Post dans la technologie G2O. Il faut séparer entre la première SaveName qui se trouve ou bien qui doit être reçue ou bien traitée lors d'une fonction ou bien d'une réception d'une requête de type Get et la deuxième qui doit être lancée lors du traitement d'une requête de type Post. Et pour le faire, il faut tout simplement d'aller avant la fonction SaveName de réception et ajouter une annotation HTTP Post pour dire au système que voilà la fonction SaveName, la deuxième fonction SaveName, doit être appelée lorsque nous sommes en train de faire une réception d'un formulaire de type Post. En fait, la requête Post, ça marche généralement dans deux fonctions, soit la réception d'un formulaire de type Post, d'accord, sinon Ajax de type Post. En notion d'Agen, c'est la pagination partielle un petit peu avancée, nous n'allons pas parler de ça maintenant, mais généralement, toutes les requêtes HTTP sont des requêtes Get, à l'exception des requêtes qui sont reçues d'un formulaire de type Post. Il est de type Post, ça veut dire que lorsque je clique sur le bouton Envoyer, les informations vont être envoyées ou bien le protocole HTTP va être envoyées grâce à la méthode Post, et c'est grâce à cela que nous allons différencier entre la première SaveName et la deuxième SaveName. Alors, ce que nous allons essayer maintenant, je ne vais vraiment rien faire, un point d'arrêt dans ReturnView pour tester si le nom va être reçu vraiment dans la variable nom ou pas. slash test slash name, alors je vais choisir Adil, valider, voilà le point d'arrêt, ça veut dire que la fonction SaveName a été, c'est elle qui a été exécutée lors du clic sur le bouton Envoyer. Je vais mettre la souris sur la variable nom, et la valeur affichée, c'est Adil. En fait, cette façon s'appelle l'espionnage, et dans mon premier pas dans Visual Studio, j'étais très bien clair en ce qui concerne deux points. Si vous travaillez avec Visual Studio et vous ne maîtrisez pas les points d'arrêt, d'accord, lorsque vous devez le faire, etc., et vous ne maîtrisez pas l'espionnage des variables, ça veut dire les valeurs exactes de la variable dans la RAM à un moment T, vous devez travailler avec BlockNote, d'accord, et si vous travaillez avec Visual Studio, vous devez à 100% profiter de ces deux fonctionnalités, les points d'arrêt et l'espionnage des variables. Alors là, nous voyons que le système s'est chargé d'une façon automatique de prendre toutes les informations, des inputs avec un attribut name, et de les mettre dans la variable passée en paramètre, dans la variable en paramètre, les valeurs formelles, les paramètres formels de votre fonction. Alors là, il suffit, après la récupération, bien sûr, il suffit tout simplement de poser la question, qu'est-ce que je vais faire exactement ? Par exemple, il y en a des personnes qui vont dire que nous allons transformer nom, et la mettre en, to, en majuscule, d'accord, car le nom doit afficher par exemple en majuscule. Par la suite, nous devons passer cette information vers la vue, envoyer cette information vers la vue, ça veut dire soit je travaille avec ViewBank, sinon je travaille avec ViewData, je vais choisir ViewBank.nom, reçoit nom. Alors maintenant, j'ai encapsulé l'information nom dans le ViewBank, et j'ai le droit d'aller directement vers la vue. La dernière chose que nous devons discuter dans cette vidéo, c'est que lorsque j'écris ReturnView, d'accord, le système, il est bien clair, d'accord, il va s'en charger de vous prendre vers la vue, il va s'en charger de vous prendre vers la vue. La vue doit porter le même nom de la fonction dans un dossier qui porte le même nom de contrôleur, ça veut dire SaveName. Et si vous arrivez à remarquer, c'est que SaveName est déjà utilisé pour l'envoi de formulaire. J'ai deux méthodes à travailler, soit j'ai un nom de l'arrobas, if la variable l'on se trouve dans le ViewBank, etc. Différent de nul, j'affiche vous êtes, sinon j'affiche le formulaire, c'est une façon de le faire, mais c'est de conseiller, généralement lorsqu'on arrive à séparer les vues, il faut bien les séparer, d'accord, si j'ai la possibilité de les séparer, je les sépare. Si je n'ai pas la possibilité, il n'y a pas de problème. Actuellement, nous avons vraiment la possibilité de les séparer, il suffit tout simplement, en ailleurs, je précise le nom de la fonction. Vous allez remarquer que la fonction View est composée de quatre surcharges. La première, a dit Daniel View, son paramètre, a dit Daniel View, SaveName, qui se trouve dans le dossier test. La deuxième surcharge prend un objet modèle. Nous allons voir par la suite qu'est-ce qu'un modèle. La deuxième, la troisième, il prend en paramètre un nom d'une vue, d'accord, une vue bien précise. Et le quatrième paramètre, il prend le nom de la vue, LibreKnipShieldA, avec l'objet modèle. Et ce que nous allons faire maintenant, je vais aller tout simplement vers une autre vue. La vue doit prendre le nom, par exemple, SaveName, à l'idée de ShowName. Voilà, et point virgule. Même travail, ajouter une vue. Par défaut, il va me proposer le nom SaveName. Je vais le modifier vers chez ShowName. Alors, je vais créer une vue qui s'appelle ShowName. D'accord, et dans laquelle je vais écrire tout simplement un code htm. Ça veut dire une fonction qui a un nom SaveName. Et je vais aller vers une vue qui s'appelle ShowName. Alors là, je dois préciser à mon système que je vais changer le nom de la vue vers laquelle j'aimerais aller. Alors, vous, z, arrobas, viewbug, point, 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 non. Contrôle S, et nous allons essayer de tester tout cela. Alors, slash, test, slash, saveName. Votre nom, votre nom ici, aloradindilaadil, et validez, vous êtes Adil. D'accord, si vous remarquez le lien, je mets une autre vue qui s'appelle ShowName. Merci pour votre attention.